Est-il mieux d'enseigner l'anglais ou d'enseigner le FLE en 2022 ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne d'enseigner le FLE en ligne. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre à la question d'une abonnée. Alors cette abonnée s'appelle Ophélia, elle est venue voir hier me poser une question en privé. Et cette question était assez intéressante et je pense que vous êtes peut-être plusieurs profs de FLE à être dans cette situation. C'est-à-dire cette situation de ne pas être simplement un prof de FLE mais d'avoir d'autres compétences à côté. Et peut-être qu'avec ces multi-compétences que vous avez, vous hésitez pour votre avenir. Donc je vais lire la question d'Ophélia, vous allez comprendre vite où je veux en venir. Mais il se peut que vous soyez assez intéressé et concerné par cette question qu'Ophélia m'a posée. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ma réponse complète. Mais avant de lire la réponse d'Ophélia, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc quelle que soit votre situation aujourd'hui, peut-être que vous avez peut-être déjà une petite expérience dans l'enseignement du FLE ou alors vous n'avez pas du tout d'expérience dans l'enseignement du FLE, je vous accompagne à travers ce programme avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Tout ça c'est entièrement gratuit, c'est le tout premier lien dans la description. En plus de ça, vous aurez 7 jours de conseils par mail, c'est quelque chose que j'ai rajouté en plus de la formation gratuite. Allez, je vais lire le message que Ophélia m'a envoyé d'ores et déjà sans plus attendre et puis on va y répondre ensemble pas à pas. Bonjour Jérémy, je suis en ce moment en train de me passionner pour vos vidéos et votre contenu. Déjà ça fait super plaisir ça, que ça soit utile, que vous sentez que ça vous intéresse. Ça fait chaud au cœur de lire ça et puis ça donne envie, ça me donne envie de continuer à vous proposer du contenu pour vous aider à atteindre vos objectifs, de devenir nomade digital, de voyager partout dans le monde et d'avoir une grosse liberté en tant qu'indépendant. J'aimerais vraiment pouvoir enseigner en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan. Mais je n'ai pas de master FLE, je n'ai pas de DAFLE non plus. J'ai simplement un master MEF anglais. Un master MEF c'est le diplôme d'enseignement pour l'anglais. J'ai obtenu également le CAPES pour le public et le privé et j'ai enseigné le français et l'anglais à l'éducation nationale et j'ai travaillé dans une école maternelle bilingue. D'ailleurs ça me fait penser, j'avais fait déjà un podcast sur l'éducation nationale, j'avais dit ce que j'en pensais. Je vous invite déjà à aller voir cette vidéo en haut à droite de l'écran qui peut vous intéresser. Je donne mon avis concernant le fait d'enseigner le français à l'éducation nationale ou toute autre langue d'ailleurs. Alors est-ce que le fait que je n'ai pas de diplôme de FLE, ça pourrait suffire sachant que j'ai des diplômes d'enseignement. Est-ce que je peux quand même enseigner le FLE à l'étranger ? Désolé pour ce long message, je vous souhaite une très bonne continuation, continuation, Ophélia. Désolé, je bavouille un peu aujourd'hui, un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que le message y soit présent. Alors Ophélia, en gros elle me demande s'il est possible de devenir nomade digitale de FLE en voyageant en Asie tout en n'ayant pas de diplôme. Alors bien sûr que c'est possible Ophélia, tu peux enseigner le FLE même si tu n'as pas de diplôme au préalable. C'est justement ce à quoi j'aspire, enfin j'essaye de vous convaincre à travers la chaîne, les contenus que je fais, les vidéos et les formations. En fait je vous encourage d'ores et déjà à faire ça en fait, c'est-à-dire à vous lancer à partir de zéro, à travers ma formation gratuite, etc. Ça c'est clair que c'est possible. Mais dans ton cas précis Ophélia, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi stratégiquement parlant, je ne te conseille pas de passer un diplôme de FLE, ni même, alors te lancer dans le FLE si tu veux, si ça te passionne, si tu te rends compte que tu préfères l'enseignement du FLE que l'enseignement de l'anglais par exemple, pourquoi pas ? Mais ça doit vraiment venir de ton envie, de ton goût personnel. Il faut faire attention quand même au syndrome de l'objet brillant, à ne pas se dire que voilà, peut-être que c'est nouveau le FLE pour toi, tu dis c'est génial l'enseigne du FLE, etc. Ce qui est le cas. Mais moi je pense que l'enseignement anglais, ça peut être tout aussi passionnant. Ce qu'on appelle l'ISL, English as a Second Language, c'est pareil, c'est du FLE mais pour l'anglais. Je pense que ça peut être hyper intéressant de creuser cet aspect-là si tu veux enseigner l'anglais à l'étranger pour, pourquoi pas tu veux un public asiatique. Eh bien les asiatiques sont très, 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 très nombreux à vouloir des cours d'anglais. Moi j'étais en Chine avant et c'est vrai que les cours d'anglais, c'était vraiment, je veux dire, à partir du moment où on est européen, même quand on n'est pas anglophone, on se fait arrêter dans la rue et les parents viennent vous voir en mode mon fils a besoin de cours d'anglais, machin. Enfin je veux dire, ça c'est un truc, on en a besoin partout des profs d'anglais quand on est à l'étranger. J'étais même à Taïwan l'année dernière, on peut postuler assez librement, n'importe où. Voilà, donc ça c'est pour les postes en présentiel à l'étranger, en Asie. Alors par contre, tout ce qui est enseignement du FLE en ligne, évidemment, ça va être différent. Ce qui va primer, c'est pas simplement les qualifications, tes diplômes, mais ça va être aussi ta manière de te démarquer et de faire en sorte que tu sois un prof unique et que tu arrives à te démarquer des autres profs. Ça, ça va vraiment énormément compter. Et ça, c'est pas un truc que tu vas apprendre en présentiel, bien sûr. Le présentiel, comme je l'ai toujours dit, l'idée c'est de se faire vraiment une expérience pour acquérir une expertise, apprendre de notre métier, voilà, se faire peut-être des expériences à droite, à gauche, à l'étranger. Et après, si vraiment on est très chaud, là on peut devenir vraiment très très fort en enseignant en ligne. Évidemment, c'est tout à fait possible de commencer directement en ligne sans passer par le présentiel. C'est largement faisable, mais c'est un peu plus dur parce qu'en fait, on doit faire attention à tout dès le départ. On doit acquérir une expertise et en même temps, à faire attention à son marketing, trouver une spécialité et fidéliser des élèves. Alors que tout ça, on n'a pas à le faire en présentiel. En présentiel, on va juste se concentrer sur le fait d'avoir une expertise. Donc moi, Ophélia, ce que je te conseillerais de faire, c'est pas de passer un diplôme de FLE, c'est pas de chercher à t'éparpiller en fait. Reste dans les domaines que tu as déjà enseignés. Tu peux choisir l'anglais, par exemple, parce que l'anglais, en plus, c'est quelque chose qu'on raffole à l'étranger, comme je te l'ai déjà dit. Moi, j'ai connu des profs d'anglais sur les plateformes en ligne, mais même en présentiel. En présentiel, c'est minimum 40 euros l'heure pour les profs d'anglais très qualifiés. Et en ligne, ça peut aller jusqu'à 80 euros l'heure. Sur le site ThomasinTalker, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Il y a des profs d'anglais qui vont jusqu'à 4000 euros l'heure. On en a vu en ligne. Donc moi, si j'étais toi, je me professionnaliserais dans l'anglais. Et c'est marrant parce que dans mon entourage, j'ai aussi des gens, notamment le youtubeur, un ami à moi qui s'appelle Kéline Abraud, qui est très, très, très qualifié en anglais, qui est francophone de nature. Il a l'origine francophone, mais je n'ai jamais compris, en fait, pourquoi il n'avait pas essayé de se professionnaliser dans l'enseignement aux anglais pour les francophones. Il aurait cartonné, surtout qu'il a un bon anglais. Il a appris tout de lui-même, en fait. Il n'avait pas de famille anglophone, rien du tout. Donc je trouve ça un peu dommage. Et je pense que l'anglais, de toute façon, c'est le number one, en fait. Ça passe bien avant le fleu. Et donc c'est dommage de s'en priver. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Qui dit anglais dit beaucoup plus de concurrence. Il y a beaucoup plus de profs qui essaient d'enseigner l'anglais. D'où le fait de vraiment être fort pour se démarquer. Donc avec tout ce que j'apprends, et je vous enseigne par rapport à la démarcation et le fait de sortir du lot par rapport aux autres profs, pour le fleu, c'est tout à fait valable pour l'anglais. Même n'importe quelle langue. Si vous voulez enseigner l'espagnol ou le chinois, c'est absolument tout à fait possible. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire par rapport à Ophélia. Donc en gros, Ophélia, si j'étais toi, je chercherais à postuler à l'étranger. Tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme de fleu aussi pour partir à l'étranger. Je sais qu'il y a le site fleu.fr qui est pas mal pour trouver des offres d'emploi en présentiel. Mais il y a tout à fait possibilité de se débrouiller. C'est-à-dire que si tu passes par le PVT, le permis vacances-travail, tu pourras aller notamment à Taïwan ou à Hong Kong ou même en Corée du Sud si tu as moins de 30 ans. Et tu pourras postuler directement sur place. Tu verras, tu trouveras des opportunités d'emploi, que ce soit sur des sites ou des petites annonces, des choses comme ça. Mais même quand tu te baladeras dans la rue ou tu iras dans, je ne sais pas moi, dans des endroits, tu verras, il y aura de quoi postuler. C'est pas trop difficile en fait de trouver un emploi à l'étranger. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu plus chiant. Mais tout dépend en fait de ce que tu veux faire. Tu as déjà une expérience d'enseignement donc tu peux aussi commencer à te faire ton expérience en ligne. C'est tout à fait possible. Et c'est vrai que voilà, tu as les qualifications, de toute façon, tu as les diplômes pour enseigner l'anglais. Tu es déjà professionnel. La seule différence, c'est vrai que quand on est à l'étranger, c'est pour ça que moi, je te conseille plutôt de passer par l'enseignement en ligne de l'anglais, c'est que souvent, à l'étranger, pour avoir les meilleurs salaires, c'est souvent les natifs qu'on prend. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait prof de FLE. Parce que moi, à l'origine, je suis un passionné de langue, un linguiste. Je m'intéresse surtout aux langues et à la base, je voulais être prof d'anglais ou d'allemand aussi. Je ne voulais pas être prof de FLE au tout début parce que ce qui me passionnait le plus, c'était surtout les langues. Finalement, j'ai adoré enseigner le FLE. Mais pourquoi on finit en fait prof de langue maternelle et pas d'une langue qu'on a apprise ? C'est parce que c'est plus intuitif en fait. Et c'est la même chose pour les profs d'anglais qui sont anglais natifs en fait. C'est plus simple pour eux de finir là-dedans même si on a un attrait pour les langues de manière générale. Donc ça, c'est la seule chose en fait. C'est que oui, si tu passes par l'enseignement de l'anglais en ligne, il n'y a aucun problème en fait. Les natifs, il y a des gens qui veulent des natifs en fait pour enseigner en ligne mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux tout à fait enseigner même si tu n'es pas natif à partir du moment où tu arrives à avoir une belle identité, que les élèves viennent vers toi pour quelque chose vraiment où tu as réussi à te démarquer. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ça peut être l'enseignement pour les enfants. Moi, j'ai fait des formations pour l'enseignant enseigner avec des jeux ou avec des chansons. Peu importe en fait quelle est ta spécialité. À partir du moment où tu arrives à avoir une véritable identité, tu peux arriver à te démarquer et enseigner l'anglais en ligne, réussir dans l'enseignement de l'anglais comme le FLE. Même s'il y a plus de concurrence, la demande est vachement importante en fait. Voilà. Et quand il s'agit de l'enseignement du FLE, alors si vraiment tu veux faire du FLE et que tu n'as pas trop envie d'enseigner l'anglais, c'est tout à fait possible, en ligne en tout cas. Voilà. C'est exactement les mêmes règles dans tous les cas, mais tu n'es pas forcément obligé de passer par un diplôme selon moi. Voilà. Il faut faire attention à ce syndrome de l'objet brillant, de ne pas se dire que voilà, il y a ce diplôme-là qui peut être intéressant, puis ci, puis ça, puis mi. Personnellement, moi, j'ai juste un regret, c'est de ne pas avoir fait comme Tom de la chaîne Apprendre une langue parce que c'est un passionné de langue comme moi et puis il a eu la curiosité et c'était un peu le destin. Il est tombé sur la plateforme Italki en 2014 et il s'est fait une expérience comme ça en enseignant les langues sans diplôme et il a extrêmement bien réussi. Moi, si j'étais tombé sur ce Italki en 2014, je me serais fait une belle expérience pour enseigner et ça m'aurait permis d'avoir une grosse longueur d'avance sur beaucoup de profs, en fait. Je m'y suis mis très tard parce que je ne connaissais pas tout ça, moi, au début. Voilà. Donc, le côté professionnel, en fait, c'est bien pour se faire de l'expérience, même pour voir, si vous adorez le métier, il n'y a aucun problème à faire un diplôme, etc. Mais, voilà, quand on a déjà une certaine formation qu'on a déjà passé des diplômes, qu'on a déjà fait quelque chose, il faut faire attention à ça. Moi, je vois beaucoup de gens qui essayent de se réorienter, de faire quelque chose de différent alors que finalement, pourquoi pas continuer dans ce qu'on a déjà fait, il y a une grosse opportunité. En fait, on est un petit peu aveugle, en fait, on ne se rende pas compte des avantages de ce qu'on a, en fait, et on se dit toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Le FLE, c'est génial, c'est vrai, c'est super, etc. Mais l'enseignement de l'anglais, c'est tout aussi bien. Alors, c'est juste un peu plus concurrentiel. Donc, il va falloir, Ophéia, que tu apprennes juste à te démarquer par ton marketing quand tu enseignes l'anglais en ligne, si tu veux enseigner l'anglais en ligne, bien sûr. Pour tout ce qui est présentiel, tu n'as aucun problème avec un diplôme, etc. Plus le fait que, voilà, en Asie, il n'y a aucun problème. Tu trouveras des opportunités à foison, j'en suis sûr. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question d'Ophélia un petit peu plus en profondeur et toutes les personnes qui étaient comme ça, qui avaient un diplôme, enfin, pas un diplôme de FLE, mais qui avaient plusieurs diplômes qui n'avaient pas forcément un rapport direct avec le FLE, mais qui ont un rapport avec les langues et qui se posaient la question de qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans le futur. Voilà, posez-vous bien ces questions-là de se dire, il vaut mieux que je commence par, voilà, par faire ce que je sais faire, en fait, et même dès le départ, je voulais apprendre dans ma formation gratuite, même si vous n'avez aucun diplôme, mais vous n'avez jamais étudié les langues, vous n'avez jamais enseigné de langue, vous êtes déjà natif du français, en fait, donc dès le départ, vous pouvez donner des cours de conversation et voir si ça vous plaît d'être prof, tout simplement. Ça, c'est le conseil que je donne dans ma formation gratuite, mais c'est véridique, c'est très important de passer par là, parce que c'est ce qu'on fait de manière naturelle quand on se retrouve à l'étranger, qu'on fait des cours de jour en main, en fait, quand on a besoin un petit peu d'arrondir ses fins de mois ou de payer son loyer quand on est à l'étranger. On fait ça un petit peu naturellement et moi, je vous donne une méthode et je vous dis de faire ça pour voir si ça vous plaît dès le départ, en fait, même si vous n'avez aucun diplôme et que vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce petit podcast. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Je vais continuer une série de podcasts pour répondre aux questions qu'on m'a posées dernièrement. On m'a posé des dizaines de questions par mail et en privé, donc je vais continuer un petit peu tous les jours comme ça, faire un petit podcast pour répondre aux questions des gens. Et voilà, merci pour ta question, Ophélia. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir par écrit ou en vidéo. Voilà, c'était Jérémy, je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye !